Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. L'oralité est un art qui s'apprend. J'en veux pour preuve toutes les formations sur la communication pour rendre plus impactant les interactions que l'on peut avoir dans le cadre professionnel. Cependant, nous n'allons pas parler de communication mais bien de conversation, ce qui est très différent. Plutôt que d'être dans un process de conviction, la conversation invite à se dévoiler, à retrouver un cœur à cœur avec son interlocuteur pour avancer en profondeur et découvrir la beauté de l'altérité. Notre invitée du jour est une spécialiste du genre. Elle enseigne cet art de la conversation qui lui est si cher, en entreprise mais également pour le grand public. Enseignante à Sciences Po et fondatrice de The School of Life, une école révolutionnaire de soft skills, elle a écrit le best-seller « Trêve de bavardage, retrouvons le goût de la conversation ». J'ai le grand plaisir d'accueillir Fanny Auger. Bonjour. Bonjour. Alors, l'art de la conversation, c'est un art éminemment culturel, mais pourquoi est-ce que c'est un sujet important dans nos vies ? Est-ce que ce n'est pas justement une construction culturelle ? La conversation, elle est essentielle dans nos vies. Nous sommes des animaux sociaux, mais contrairement aux animaux qui communiquent mais qui ne peuvent pas converser, on a cette faculté de converser, d'échanger, de débattre, de critiquer, d'argumenter jusqu'à point d'heure. Les animaux n'ont pas cette chance. Néanmoins, comme c'est inné chez nous les humains, on n'y pense pas forcément. On ne prépare pas forcément ces conversations. Est-ce que vous préparez vos conversations, peut-être pour l'entretien de fin d'année avec son manager ? Mais sinon, est-ce qu'il vous arrive souvent de préparer vos conversations avant un dîner, avant une entrevue, avec un ami ou une amie, avant une réunion même ? Moi, je pense que la conversation, c'est ce qui nous rend humains, profondément humains. Elle est au cœur de nos vies. Quand on y réfléchit, c'est de cette manière qu'on trouve un travail. On passe par un entretien. Un entretien, c'est quoi ? C'est une conversation normée. Et d'ailleurs, quand un entretien bascule dans une conversation, en général, on sait que c'est gagné. C'est comme ça qu'on tombe amoureux aussi. Même le coup de foudre le plus romantique ne peut pas résister à une mauvaise conversation. Donc la conversation, c'est comme ça qu'on se fait des amis, qu'on tombe amoureux, qu'on trouve du travail. Elle est vraiment au cœur de nos vies. Et néanmoins, on n'y travaille pas forcément. On parle beaucoup, effectivement, de la discipline, de la communication. Mais est-ce que vous avez déjà suivi un cours de conversation ? Alors, justement, merci de m'inviter pour en discuter, pour en converser, pour en parler. Parce que je pense que c'est vraiment important. Et si c'est une construction culturelle, alors effectivement, il y a des codes. Je pense qu'en France, c'est un art. D'ailleurs, l'origine, l'art de la conversation, l'origine de cette expression est française. Elle est née dans les salons du 18e. Où, quand on regarde un petit peu de plus près, on ne pratique pas vraiment cet art de la conversation tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il s'agissait plus de moucher son adversaire, de faire un bon mot, de faire mouche. On y discutait, on conversait sur les idées des lumières, opéra, philosophie, etc. Mais on ne pouvait pas parler de ses émotions et on ne pouvait pas dire « je ». Alors, ces salons étaient... On en garde une nostalgie, mais ils étaient d'une part réservés à l'élite. Et d'autre part, on est loin de cet art de la vraie conversation tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc, l'art de la conversation, il est ancré dans la culture française. Mais aujourd'hui, on en fait quelque chose de totalement différent. Donc, oui, c'est quelque part une construction. Et pour avoir vécu sur plusieurs continents dans ma courte vie, je me suis rendue compte très tôt qu'il y avait une spécificité française de la conversation. Alors, Fanny, vous allez nous en parler de cet art français de la conversation. Mais tout d'abord, essayons de pouvoir réfléchir sur cette notion d'art de la conversation qui pourrait supposer une certaine forme de théâtralisation fausse du dialogue. Comment est-ce qu'on peut avoir des conversations authentiques et sincères ? Et c'est ce qu'on découvre aussi dans votre livre. Pour avoir des conversations authentiques et sincères, je dirais que c'est intéressant de se pencher sur les ingrédients d'une bonne conversation. Et alors, après des heures de pratique, ça fait des années que je donne des cours de conversation qui sont très interactifs, évidemment, beaucoup de retours, je me suis rendue compte qu'il y a des ingrédients essentiels pour réussir une conversation. Et je vais simplement vous citer les trois principaux qui, pour moi, sans eux, il n'y a pas de conversation, qui, pour moi, constituent vraiment les ingrédients incontournables. Le premier, c'est l'écoute. Alors, c'est drôle, parce que quand on parle de conversation, on pense tout de suite au fait de parler. Des gens qui me disent, mais moi, j'ai rien à dire, je ne sais pas quoi dire, je perds mes moyens, je n'arrive pas à répondre du tac au tac. Et je leur dis, non, mais attendez, avant tout, écoutez. Et pour moi, l'écoute, la qualité de vos conversations dépend de la qualité de votre écoute. Les gens qui me disent, je ne sais pas quoi dire, je m'ennuie. Est-ce que vous, vous écoutez ? Est-ce que vous êtes là ? Être là, ici et maintenant ? Pour moi, la conversation vit dans un monde de bruit. Où on a sans cesse des conversations, des bruits, des communications qui nous arrivent, où on est récepteur. La conversation, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre, via cette écoute, justement. Alors, cette écoute, elle est difficile, non seulement par rapport au fait de pouvoir donner du crédit à ce que l'autre dit, mais aussi, elle est difficile par rapport au bruit intérieur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui ont une sorte de dialogue interne qui est tout le temps, tout le temps ressassée. Et dans la conversation, justement, ce bruit parasitant, quelquefois, il vient empêcher la possibilité d'interaction authentique. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous aider, justement, à être en phase de disponibilité mentale complète pour cette écoute ? Alors, effectivement, l'écoute passe par l'écoute de soi, faire silence en soi, pour être vraiment disponible et ouvert à l'autre. Plusieurs choses pour... Alors, il y a un livre merveilleux qui vient de paraître, qui est déjà New York Times bestseller, qui s'appelle The Hunt of Listening, je crois. Donc, l'art de l'écoute, c'est ça ? L'art de l'écoute, je crois que c'est Kate Murphy qui l'a écrit, on vérifiera. Mais moi, je dirais, pour être à l'écoute, alors, oui, faire silence en soi, j'aime bien m'accrocher à des toutes petites choses. Déjà, c'est par exemple, essayer de trouver trois minutes de silence dans sa journée. Trois minutes, c'est pas grand-chose. Mais quand on vit dans une vie bien remplie, avec des enfants, avec du bruit sans cesse, même à Paris, dans vos appartements, peut-être qu'il est difficile d'avoir un moment de silence. Il y a toujours le bruit du frigo ou quelque chose pour vous déranger. Donc, essayez de trouver trois minutes de silence dans sa journée et d'écouter le silence, voir ce qui s'y passe. Ensuite, l'écoute, ça passe aussi par essayer... Moi, j'aime bien l'exercice du mixer, du shaker, on va dire, qui est de décortiquer les mots et les bruits autour de soi. Vous êtes assis dans un café, vous tendez l'oreille, qu'est-ce que vous entendez ? Et faire la liste un peu de tous ces bruits. Ça vous aidera à décortiquer, justement, le grain de livret, j'allais dire, et à mieux être présent à soi et à réussir aussi à les mettre à distance quand il faut. Il y a pas mal d'exercices comme ça sur l'écoute pour l'exercer au quotidien dans sa vie et pour essayer de retrouver des moments de silence en soi et offrir le silence à l'autre. Donc ça, c'est vraiment le premier ingrédient d'une bonne conversation. C'est déjà savoir se taire. Savoir se taire. Et ne pas attendre simplement que ce soit son tour de parler pour sauter en disant « Mais moi aussi ! » Non, simplement écouter. C'est le plus beau cadeau. Et je sais que dans les moments difficiles, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre aussi. Et pour être passé également, évidemment, comme tout le monde, par des moments difficiles, les personnes qui m'ont le plus aidée, j'allais dire, c'était pas celles qui venaient me réconforter en parlant, parlant, parlant. C'était celles qui m'ont écoutée, simplement. Donc, conversation authentique, une écoute. Quels sont les autres ingrédients que vous nous conseillez ? Alors, il y en a beaucoup, évidemment. Moi, j'en citerai deux autres. Le premier, c'est l'ouverture. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la conversation avec cette personne-là, avec l'air renfrogné, la personne assise à côté de moi dans le métro. On ne peut jamais savoir. Souvent, on a des idées reçues sur les gens ou des a priori. On ne sait jamais. Donc, rester ouvert à la conversation et ouvert à la magie de l'échange et de l'interaction. Donc, déconstruire les stéréotypes. Absolument. Et le troisième, je dirais que c'est l'envie, slash, le temps. Il faut avoir envie. Si vous n'avez pas envie ou si la personne devant vous n'a pas envie ou n'a pas le temps d'avoir une conversation, parfois, c'est peut-être aussi... Il est peut-être temps de larguer les amarres et de se dire, bon, ce n'est peut-être pas le bon moment. On essaiera une autre fois. Mais je pense que ça, c'est important de sentir s'il y a le désir de la conversation. Après, il peut venir par sérendipité. On est assis dans l'avion à côté de quelqu'un. On se dit, bon, pas l'air très sympa. Puis tout à coup, un petit incident, un coca renversé ou quoi. Petit incident, des rires. Et tout à coup, vous retrouvez à avoir une conversation qui dure quatre heures dans l'avion qui vous amène à Rio. Et une conversation incroyable qui va peut-être changer votre vie, qui va peut-être jamais se poursuivre avec cet inconnu. Mais une conversation satisfaisante, qui vous aura emmené plus loin. Donc, une authenticité en termes de conversation, c'est l'écoute, on va dire déconstruire les stéréotypes, et puis le temps et l'envie que l'on met dans cette conversation. Alors, une conversation, c'est aussi se jeter à l'eau, oser aller vers l'autre. Est-ce qu'il y a des conversations qui sont plus compliquées que d'autres en fonction de la volonté d'implication de l'autre ? Vous disiez, voilà, si on voit que l'autre est complètement fermé, et pourtant, on doit y aller en termes de conversation, comment on fait ? Est-ce qu'on a des petits trucs pour réussir à ouvrir, on va dire, cet espace conversationnel ? Alors, je me méfie toujours un peu des trucs et astuces, parce qu'évidemment, la réalité est toujours tellement plus nuancée, et je pense que c'est le travail de chacun de se l'approprier, et puis de voir ce qui marche pour l'un, ce qui marche pour l'autre. Néanmoins, moi j'aime bien faire preuve de... On te parlait d'authenticité, d'authenticité en disant, c'est pas facile pour moi d'aborder ce sujet. Ou alors, je vois que tu es très occupée, néanmoins, j'ai quelque chose de très important, c'est pas facile pour moi de te le dire, mais j'aimerais bien t'en parler. Donc, vraiment, amener les choses. Si on tourne autour du pot avec ses gros sabots, ça met tout le monde mal à l'aise, nous le premier, je pense, et il vaut mieux tout de suite enchaîner dans le vif du sujet. Donc, on retrouve l'écoute, en tout cas la disponibilité mentale à l'autre, faire état de l'observation et de ce qu'on peut écouter. Sa vulnérabilité également, de faire preuve de vulnérabilité en disant, c'est pas facile non plus pour moi, mais j'ai vraiment besoin de te parler de ça et j'aimerais que tu m'écoutes. Et souvent, par effet miroir, la personne, hop, elle va tendre les oreilles et peut-être prendre deux minutes dans sa journée débordée pour vous écouter. Alors, on a parlé un petit peu, j'allais dire, de la forme que peut prendre une conversation. Essayons de rentrer dans le vif du sujet pour essayer de parler de la structure. Est-ce qu'il y a un rituel de la conversation ? Est-ce qu'on peut voir, par exemple, assez tôt, quelle direction peut prendre une conversation ? Une bonne question. Moi, j'aime bien comparer la conversation à un voyage en disant, déjà, comme disait César et Pavézé, pour voyager loin, voyagez léger, larguez les amarres, ne vous embarrassez pas avec toutes des mâles, des valises, etc. Conversation, c'est un peu pareil. Il faut s'embarquer léger sans se traîner ses sacs de nœuds et ses problèmes pour voir où la barque va vous mener. Et peut-être, par sérendipité, comme Christophe Colomb, on va découvrir l'Amérique ou alors on va arriver dans un cul-de-sac ou sur une île déserte. Mais j'aime bien cette idée que les meilleures conversations, finalement, elles arrivent quand on ne les attend pas. Parfois, on s'apprête pour un dîner, on se réjouit de voir son ami et puis finalement, le dîner se passe, on a passé une bonne soirée, mais ce n'est pas une conversation dont je vais me rappeler pendant longtemps. Ce n'est pas une conversation qui va changer ma vie. Et au contraire, on discute à la fin du cours avec un prof, avec un conférencier ou avec quelqu'un dans le métro et puis il se passe un truc. On bascule dans autre chose. Je crois que c'était Odoore Zeldin qui disait une conversation satisfaisante. C'est une conversation qui vous fait dire ce que vous n'avez jamais dit auparavant. Et j'aime bien cette idée que moi, je n'ai pas forcément de plan, non ? Alors j'essaye de m'appliquer. Je pense qu'on devrait être plus exigeant avec ces conversations. Vraiment. En se disant bon, celle-là, elle ne va mener nulle part. Il vaut mieux l'abréger. J'ai mieux à faire. Alors j'ai écrit un livre sur comment avoir de meilleures conversations. J'aurais pu aussi écrire le tome 2 sur comment arrêter des conversations ou se sortir de conversations difficiles. Et encore une fois, moi, je fais appel à la franchise et parfois, il m'arrive de dire écoute, merci pour cette conversation. Il est temps pour moi de partir. Il est temps pour moi de partir. Donc en fait, une bonne conversation, c'est une conversation complètement désintéressée. Oui, j'allais dire. Parce que sinon, on vous voit venir avec ces gros sabots. Alors malheureusement, aux Etats-Unis, le best-seller sur l'art de la conversation, il a été écrit par un publicitaire des années 30 qui s'appelle Dale Carnegie et qui s'appelle Comment se faire des amis est le sous-titre que la version française n'a pas osé traduire. Parce que là, on est loin de la conversation de la française, c'est Comment se faire des amis et influencer les gens. Ha ha ! Et ça, on le voit par l'art de la conversation. C'est-à-dire qu'on l'a, d'un point de vue, on va dire, plus de rentabilité, followers presque, on étend sa communauté par justement un art d'influencer par la conversation. Absolument. Ce qui n'est pas du tout ce que vous voulez démontrer dans votre livre. Non, pas du tout. Parce que c'est un art complètement gratuit pour vous, la conversation. C'est quelque chose qui n'a pas de fin en soi, pas d'intérêt, pas de retour sur investissement de temps, par exemple. Après, elle peut nous mener loin, elle peut nous permettre de débaucher un projet, de vie, un couple, un voyage, une entreprise. Les conversations, elles peuvent nous mener loin. Mais moi, ce qui me dérange, c'est de mêler comment se faire des amis et influencer les gens. Là, on est très, très loin de la conversation à la française ou je pense qu'en France, plus qu'ailleurs. Alors, j'ai aussi vu assez au Moyen-Orient où il y a cet art de la conversation pour la conversation. On aime bien se poser avec quelqu'un autour d'un verre. Ça, c'est souvent autour de la nourriture d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, mon livre, je l'ai appelé trêve de bavardage. Retrouvons le goût de la conversation parce qu'en France, ça se fait souvent. En France et dans d'autres pays, notamment au Moyen-Orient où j'ai vécu pendant longtemps, au Moyen-Orient et au Proche-Orient, au Liban, Israël certainement, ça se fait autour d'un café. Quand on dit à quelqu'un « Viens, on va déjeuner, tiens, on se fait un déjeuner » ou alors « On va dîner ». Alors déjà, on peut savoir le degré d'intimité avec la personne suivant ce que la personne nous propose. Mais quand quelqu'un vous dit « Faut qu'on parle », là, il n'y a rien à manger. Ça sent le roussi. Donc là, déjà, on ne donne rien à manger et on va directement... Faut qu'on parle, en général, on sait que ça sent le roussi. Alors que prenons un petit déjeuner, un café. Si demain, vous m'invitez, Guilla, à dîner, je me dirais « Mon relation, elle a passé un cap. » Un cap. Alors justement, je vous cite « On peut acheter tous les sacs Chanel ou Louis Vuitton du Monde. Personne ne vous livrera un manuel de conversation à la française avec son emballage. C'est une culture, un héritage national. » Alors parlons de l'art de la conversation à la française. Qu'est-ce qu'il a de différent ? Vous parliez que c'est un art un peu méta, c'est-à-dire une capacité de faire de la conversation pour la conversation, être en capacité d'apprécier ce moment d'échange. Mais qu'est-ce qu'il a d'autre de spécifique, cet art de la conversation à la française ? Alors je parlais tout à l'heure de l'historique des salons de conversation du 18e. Bon, je ne vais pas y revenir, mais je pense que ça, ça fausse. Si vous avez vu le film Ridicule, on voit justement le travers de ces salons de conversation qui ne sont pas vraiment des salons de conversation tels qu'on l'entend aujourd'hui. Ensuite, il y a eu le 19e, ça a été complètement compliqué par les romantiques qui certes s'intéressaient aux émotions, aux jeux. Mais en revanche, ils en mettaient des tonnes et des tonnes si on relit les passages du Rouge et le Noir où Julien Sorel se promène avec Madame de Reynal et les enfants, des pages et des pages sur ces émotions tourmentées. Mais en revanche, quand il s'agit de parler, il n'y a plus personne. Donc conversation compliquée aussi par les romantiques. Ensuite, il y a eu tous les apports de la fin du 19e où se sont développés les manuels de bonne manière, les manuels de politesse où il y a toujours au moins un chapitre, voire deux, sur la conversation. Et là, c'est intéressant. Alors, je ne reviens pas sur, même si c'est passionnant, sur ces manuels. Pourquoi ? Troisième République, l'étiquette. À l'époque, on appelait ça des manuels de savoir-vivre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vivre ensemble. Mais quelque part, c'était ça, en fait. C'était s'approprier un peu les codes, les basiques de la conversation, de la correspondance pour pouvoir évoluer dans la société. Fin du Second Empire, on se rend compte que l'émergence, la Troisième République, l'émergence d'une classe bourgeoise qui n'a pas les codes transmis dans l'aristocratie de père en fils ou de mère en fille, qui n'a pas ces codes, mais qui néanmoins voudraient, Sciences Po a été créée au moment-là pour former une nouvelle élite républicaine, mais ils n'ont pas les codes. Donc, du coup, il y a souvent des fausses baronnes, des fausses comtesses, comtesses de Jean Cé, baronnes staff, qui sont autant baronnes que vous et moi, qui se mettent à écrire des livres, justement, sur cette étiquette. Mais finalement, ces livres de savoir-vivre, oui, c'est du vivre ensemble. Et ces livres, d'ailleurs, ils nous disent quelque chose d'intéressant qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'une maîtresse de maison, elle devrait passer autant de temps à préparer sa table, le menu, la nappe, dresser la table, qu'à préparer les conversations. Parce que finalement, si vous invitez des gens ce même soir, des amis, c'est que vous voulez qu'ils se rencontrent. Il y a une raison derrière, peut-être qu'ils ont des points communs, vous avez envie que simplement, le plaisir de les faire se rencontrer. Et on ne prépare peut-être pas assez les conversations en se disant je vais peut-être éviter ce sujet parce que lui vient perdre son travail. Donc on va éviter le sujet là. Ou alors, quelqu'un est malade, donc on va éviter également ce sujet là. De quoi est-ce qu'on pourrait parler ? Et on devrait préparer presque un menu de conversation, pourquoi pas ? Au lieu de mettre des petits marques place autour de la table et un menu, un menu de conversation, ce serait pas mal. Ce serait très intéressant. Aider les gens à briser la glace. Donc l'art de la conversation à la française, ça provient justement de tout cet héritage, cette volonté de démocratisation, on va dire, de la capacité à pouvoir parler, se retrouver. Mais est-ce qu'en termes de structure, on va retrouver une certaine ritualisation de la conversation à la française ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? On parlait justement que l'art de la conversation, à un certain moment, c'était plus l'art de la répartie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est typiquement français dans cet art de conversation en termes de mots ou en termes de structure ? Alors j'aime bien déconstruire un peu les modèles. D'abord, je dirais qu'en France, plus qu'ailleurs encore, le « salut, ça va ? », on n'écoute même plus. C'est un espèce de rite qui permet de rentrer plus ou moins en conversation. Mais « salut, ça va ? » « Ouais, et toi, ça va ? » « Ouais, ça va ? » « Ciao ! » Bon, ça, ça ne marche pas trop. Alors que si on introduit une nuance « Bonjour, Guilla, comment allez-vous aujourd'hui ? » Tout de suite, ça invite à autre chose quand même. Donc moi, j'aime bien un peu déconstruire. Alors qu'aux Etats-Unis, vous passez à la caisse, la vendeuse va vous faire « Hello, how are you today ? » Et moi, à chaque fois, je me retourne en me disant « Mais je la connais ? » « Ou il y a quelqu'un derrière qu'elle connaît ? » « Interpelle quelqu'un, etc. » Bon, donc le « salut, ça va ? » « Ça ne marche pas trop. » « Quoi de neuf non plus ? » « Qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? » « Est-ce que j'ai mangé à midi ? » « Le mauvais film de la veille ? » Bon, ça ne marche pas trop, quoi. Moi, je pense que c'est à chacun de prendre la responsabilité de se dire comment je réinvestis la conversation avec des questions personnelles. Moi, j'ai les miennes, j'ai mes petites recettes qui marchent et qui tout de suite vont connecter la personne sur quelque chose d'intéressant qui va m'intéresser et puis qui va la brancher aussi. Alors, donnez-nous des exemples. Alors, moi, j'aime beaucoup demander aux gens qu'est-ce qui t'habite en ce moment ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Pourquoi tu te lèves le matin ? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie ? Qu'est-ce qui t'inspire ? On parle beaucoup d'inspiration. C'est à la mode, l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment ? Comme ça, j'évite le sujet du bébé malade. Non, pas que je m'en fiche, mais bon, du mauvais film de la veille, de l'engueulade avec le compagnon. Non, tout de suite, je branche la personne qui va prendre un petit moment pour réfléchir parce que les gens n'ont pas l'habitude qu'on les branche tout de suite sur des questions comme ça. Et là, ça donne lieu à... Là, en ce moment, je prépare un voyage en Égypte, incroyable, ou au Moyen-Orient. Et hop ! Et on évite, j'allais dire, le toboggan dans la routine. Tu fais quoi cet été ? On fiche, quoi. Moi, j'ai envie que tu me dises ce qui te tient éveillé, ce qui t'habite, ce qui t'anime. C'est ça que j'ai envie de savoir. Et puis d'ailleurs, après, dans mon livre, et je l'explique, il y a tout un chapitre sur comment je passe d'une discussion, une discussion, un échange cordial. Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, évidemment, parfois de voir des amis et je n'ai pas une conversation, j'ai une discussion. C'est agréable, c'est sympa, mais ça ne va pas me marquer et changer ma vie. Comment je passe d'une discussion à une conversation ? Et pour moi, il y a un déclencheur, j'allais dire un trigger, un déclencheur qui marche très très bien, c'est les émotions. C'est tout simple, mais c'est se reconnecter à soi, à l'autre, et tomber, alors je ne dis pas dans le pathos, mais parler de choses qui nous touchent, quoi. De sens profond. Alors, vous, dans votre livre, vous parlez aussi du fait que vous chargez un peu le peuple français, en termes de conversation. Vous mentionnez le fait d'être anti ou de cultiver le cynisme. Avec humour, vous nous chargez bien quand même. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut ne pas tomber dans quelque chose qui viendrait auto-alimenter une certaine complaisance dans le sarcasme pour sortir d'une conversation stérile ? Vous dites, qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Oui, mais si en face, la réponse, rien, rien de nouveau en ce moment. Donc ce qui montre quand même qu'en face, on n'a pas la disponibilité mentale, on n'a peut-être pas le temps, on parlait de cette troisième dimension nécessaire à l'authenticité dans la conversation. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de relancer ça ? Parce que finalement, on s'entend bien au niveau culture française, des conversations qui vont tourner justement autour de la plainte, de la difficulté de la vie, surtout dans ces temps de morosité, ce n'est pas évident. Et puis, il ne faut jamais prévaloir de la santé mentale des personnes. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer justement de trouver une façon, quand on sent cette pente-là, d'une personne un peu démotivée, sans volonté de pouvoir aller plus loin, lui proposer en fait de la pousser vers le haut et de rentrer dans une vraie conversation qui va lui faire du bien et qui va nous faire du bien aussi ? Je pense à des proches, par exemple. Certains proches vont vous faire une confiance telle que la conversation, elle va être justement de se plaindre et d'aller mal et de vouloir être plein. Comment est-ce qu'on peut réussir par une conversation à donner de la force et une volonté d'inspiration ? Alors, moi, j'aime bien essayer de creuser un peu si c'est quelqu'un proche. j'aime bien poser des questions pour essayer d'arriver à la cause première parce que tout n'est pas tout noir. Alors, effectivement, parfois, on arrive sur des sujets importants ou graves comme la maladie, par exemple. Et dans ce cas, je vais me mettre plutôt dans une posture d'écoute pour écouter. Et puis souvent, moi, j'aime bien, il y a des silences qui en disent très long. Il y a des choses qui sont prononcées, mais si on écoute vraiment, on en entend d'autres derrière et essayer de creuser si la personne en a envie. Encore une fois, je reviens au début où un des ingrédients importants, c'est l'envie. Si la personne n'a pas envie de parler, soit on écoute la conversation, soit on reste et on écoute, on sourit et puis on attend jusqu'à ce que la personne, elle s'ouvre. Donc, soit essayer de creuser, soit simplement accueillir aussi le négatif ou, enfin, je pense beaucoup à la maladie parce que j'y suis confrontée en ce moment, c'est simplement être là, écouter. On n'est pas toujours obligé de parler. Une conversation, je pense qu'il y a plein de choses qui passent aussi dans les silences. Pour les musiciens, par exemple, on connaît l'importance quand on fait la musique du silence. Je crois que c'était Coltès qui disait les marges, c'est ce qui fait tenir la page et c'est capital aussi d'accueillir le silence. Et d'ailleurs, c'est magnifique, les gens qui maîtrisent le silence, qui savent faire silence en eux, mais qui faire silence, accueillir un silence dans une conversation, moi, je trouve ça un cadeau merveilleux parce que cette société va vite, c'est une société de bruit et un moment de silence. Vous, vous avez l'impression, en général, c'est là où les gens, ils sautent à pieds joints dans le silence et ils racontent n'importe quoi. Moi, j'aime bien juste voir ce qui se passe dans le silence, écouter le silence et l'autre n'est pas en train de se dire « Oh, elle n'a rien à dire, elle n'est pas intéressante. » Non, non, non. Ça lui permet simplement peut-être de poursuivre sa réflexion, approfondir le propos, la nuance et puis attendez un tout petit peu la prochaine fois qu'il y a un silence, un petit devoir à la maison, la prochaine fois qu'il y a un silence dans une conversation, au lieu de se jeter comme ça à pieds joints dans le silence et raconter n'importe quoi, attendez et regardez ce qui se passe parce que souvent l'interlocuteur, lui, il ne le perçoit pas, il ne perçoit pas votre culpabilité de n'avoir rien à dire, il va juste en profiter pour réfléchir et peut-être rebondir, approfondir son propos, nuancer. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a beaucoup besoin de nuance aussi et accueillir cette nuance, ça passe par accueillir le silence également. Et enfin, sur le côté cynique des Français, j'ai vécu très longtemps à l'étranger et mes amis me disaient mais ce n'est pas possible, les Français, vous êtes toujours en grève, vous êtes toujours en train de vous plaindre alors que par rapport à d'autres pays, vous n'avez pas grand-chose. Je crois que quelqu'un m'a dit un jour que les Français vivaient au paradis mais ils pensaient qu'ils vivent en enfer. Il y a une expression comme ça en anglais, jolie. Moi, je pense aussi que quelque part, les Français, ils se plaignent parce que ce sont des idéalistes qui voudraient qu'ils savent que ça pourrait être tellement mieux. Et du coup, alors oui, ça passe pour de la plainte mais si on va au-delà de ça et qu'on écoute vraiment, on sent que c'est parce que ils ne renoncent pas, ils ne baissent pas les bras. Et moi, pour avoir vécu pendant des années dans des pays qui ne sont pas forcément des démocraties ou alors avoir vécu dans des démocraties qui étaient dirigées par des personnages différents, on va dire, je pense à l'Italie de Berlusconi, eh bien, moi, ce que je voyais aussi, c'était des gens résignés. Et en France, on n'a pas lâché l'affaire. Ah oui, ça c'est vrai qu'en France, on ne lâche absolument pas l'affaire. Alors, je voudrais revenir sur, on va dire, certaines techniques, vous me connaissez, j'aime quand même beaucoup donner à nos auditeurs des outils concrets pour essayer de devenir plus authentique et plus efficace dans le terme de conversation. Alors, je pense à deux techniques, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le small talk, vous nous en avez un peu parlé, c'est-à-dire une entrée en matière, ce que vous appelez la discussion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rentre, vous nous avez déjà dit le ça va, ça va, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que rentrer tout de suite dans qu'est-ce qui t'anime ou alors qu'est-ce qui t'habite, c'est quelque chose qui est un peu violent. Donc le small talk qui va être justement une sorte de phase de décollage de la conversation et puis le processus de reformulation qui marche aussi pas mal. Vous parliez de silence mais peut-être que une reformulation peut aussi permettre si pour nous, je dis bien pour nous, si pour nous le silence est un peu insupportable parce qu'on se demande est-ce que l'autre personne pense vraiment que je le suis, peut-être reformuler certains mots. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux techniques, small talk et reformulation ? Alors le small talk, mon livre s'appelle Trêve de bavardage donc comme beaucoup de Français je ne suis pas très à l'aise avec le small talk néanmoins je trouve qu'il est très utile aussi. On n'a pas toujours le temps le matin quand on croise son voisin sur le palier d'avoir une conversation même si j'adore mes voisins. Voilà. Donc le small talk il est utile et c'est plus sympathique de dire salut ça va ? Oui et toi ? Oui ça va ? Même si on n'a pas trop le temps plutôt que de ne pas dire bonjour. Ou alors la petite conversation à la machine à café. Ça commence toujours par un small talk ça va, ouais je suis fatiguée Est-ce que vous êtes partisane de changer justement certains mots dans le rituel par exemple de bonne journée dire belle journée ? Il y avait eu toutes sortes de combats là-dessus pour dire bon week-end ou beau week-end Est-ce que vous vous défendez aussi ce point de vue-là ? Qu'il faut essayer de trouver une façon de mettre un peu de changement dans même les façons de signer une conversation ? Oui moi j'aime bien mettre un petit peu d'attention c'est-à-dire ne pas être sur des rails comme ça en pilote automatique mais questionner sans cesse alors belle journée bonne journée je préférerais dire bonne journée Guilla moi j'aime bien dire le prénom des gens je trouve que c'est important de dire le prénom des gens donc j'aime bien introduire effectivement un sourire parce qu'un sourire ça se voit mais ça s'entend également introduire un prénom un sourire une petite interpellation un petit jeu de mots effectivement pour réveiller un peu la conversation parce que sinon finalement on s'entend plus avec des saluts ça va on ne fait plus trop attention donc small talk moi je pense qu'il est nécessaire à condition qu'il nous permette aussi de temps en temps quand même quand on a l'envie l'ouverture et l'écoute d'embrayer sur une vraie conversation mais small talk je pense qu'il est très utile et Dieu merci il existe et la deuxième sur la reformulation je pense que c'est un outil très puissant c'est un des premiers outils que j'ai appris en coaching la reformulation alors redites-nous exactement ce que c'est comme ça nos auditeurs peuvent nous suivre la reformulation elle nous invite à reformuler c'est-à-dire à répéter ce que la personne a dit en résonance on peut pour bien valider qu'on a compris alors presque mot à mot souvent on a l'impression d'être un perroquet mais pas du tout parce que finalement la personne elle vous écoute elle vient dire quelque chose vous répétez ce qu'elle dit en voulant valider et ça va lui permettre d'affiner son propos éventuellement si besoin en disant ah oui oui c'est ça mais non 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 et souvent elle va compléter et en fait l'exercice consiste à reformuler une fois deux fois trois fois pour creuser 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 jusqu'à ce que la personne à un moment arrive à la conclusion de dire c'est exactement ça et je trouve que c'est tellement rare d'être vraiment compris entendu écouté au Moyen-Âge en France on ne disait pas je t'aime on disait je t'entends et on revient à ce principe de l'écoute justement c'est tellement rare d'être entendu d'être vraiment entendu que la personne souvent est surprise et c'est un vrai soulagement souvent j'entends c'est exactement ça c'est un outil très très fort d'écoute active en termes de reformulation pour nos auditeurs on garde en tête aussi trois types de reformulation on a la reformulation littérale donc c'est ce que vous mentionnez il ne faut pas simplement reprendre toute une phrase quelquefois un mot peut suffire donc juste reprendre un mot qui va être important dans une phrase qui vient d'être mentionnée ça peut être une façon de reformuler puissante on a la reformulation synthétique où là justement on essaye de vérifier qu'on a bien compris la substantifique moelle et puis la reformulation empathique alors ça c'est très intéressant une reformulation empathique ou émotionnelle c'est-à-dire qu'on reformule la façon dont la personne s'exprime plus que ce qu'elle le dit ça c'est quelque chose qui est une technique très intéressante si vous avez quelqu'un qui dit ah non pas encore une reformulation de ce genre de remarques ça pourrait être je comprends que tu sois frustré c'est pas facile en ce moment là on travaille sur comment la personne s'est exprimée et pas en littéral c'est-à-dire ce que la personne a dit revenir aussi sur des conversations difficiles alors déjà en vous demandant pour vous quelle est la conversation la plus difficile que vous avez eu à faire dans votre carrière ah dans ma carrière donc au niveau professionnel moi j'aime bien les conversations difficiles et ce que je dis toujours à mes collaborateurs aux gens qui travaillent avec moi c'est qu'on peut évaluer un leader au courage qu'il est capable de mettre dans ces conversations et je pense que beaucoup beaucoup de gens en entreprise notamment manquent de courage parce qu'ils ont peur peur de la hiérarchie peur du candidat etc moi je pense que les vrais leaders c'est ceux qui font preuve de courage une conversation qui m'est arrivée il y a quelques mois où ces quatre dernières années en plus d'être entrepreneur parce que j'ai beaucoup de casquettes j'étais directrice de la marque d'une très très belle bicorpe française un distributeur spécialisé dans la nature et l'exploration il y a environ un an de cela une réorganisation s'annonçait et on m'a proposé d'évoluer vers deux postes au choix et c'était une très très jolie proposition mais moi je sentais que c'était la fin d'un cycle ça faisait quatre ans je m'étais amusée j'avais beaucoup appris j'ai trois drivers au travail la liberté le plaisir et apprendre et là je sentais que j'avais un peu fait le tour de ces trois drivers là et j'ai annoncé à mon manager le directeur général adjoint que je préférais partir donc ce serait ni l'option 1 ni l'option 2 mais je prenais la clé des champs et que je préférais quitter en très bon terme l'entreprise c'était pas une conversation facile à avoir parce que j'étais au top et il est tombé de sa chaise mais néanmoins je pense que c'est important parfois de faire ce travail de connaissance de soi se dire ça c'est ok ça c'est pas ok de faire preuve d'engagement moi je suis quelqu'un de très engagé tout ce que je fais c'est avec conviction et avec passion et si jamais j'ai pu ces trois drivers que j'ai mentionnés juste avant en fait c'est simplement d'avoir le courage aussi de dire stop c'est le moment pour moi de partir et c'est exactement ce qui s'est produit c'était pas une conversation facile mais c'est une conversation qui a changé ma vie puisque j'ai repris ma liberté et tout le monde autour de moi a eu peur alors pas mes amis évidemment mais tous mes collègues sont tombés de leur chaise et ne croyaient pas que je partais alors que je n'étais pas du tout chassée et je suis partie en grande amitié j'adore cette boîte j'adore cette marque mais c'était juste le bon moment pour moi alors comment vous vous êtes préparée à cette conversation est-ce que vous avez fait un jeu de rôle en vous mettant à la place de la personne qui est allée recevoir est-ce que vous avez choisi vos mots est-ce que vous vous êtes dit quelque chose pour vous préparer à avoir le courage mentalement de pouvoir affronter ce moment-là comment vous vous êtes préparée deux choses l'écoute c'est l'écouter quand on discutait pour vraiment saisir un peu les enjeux derrière et où moi je pouvais aussi argumenter et appuyer et la deuxième chose c'est que j'avais préparé des arguments en plus j'avais des problématiques personnelles également la raison pour laquelle je voulais reprendre ma liberté était forte et j'avais fait une liste d'arguments et finalement la conversation est arrivée j'étais super préparée mais il a recommencé à parler pour continuer de me convaincre parce que lui ne pensait pas mal il me proposait option 1 option 2 les deux étaient intéressantes je l'ai écoutée attentivement j'avais préparé préparé mal dormi comme on le fait tous mes arguments et finalement j'ai sauté cette liste d'arguments et je suis arrivée tout de suite sans me justifier sans expliquer je l'avais derrière je la maîtrisais bien mais d'autant plus confiante en lui disant je te remercie j'ai décidé de partir qu'il est temps pour moi de partir et c'était tellement fort tellement aligné tellement centré et assertif que j'ai même pas eu besoin de déballer tous mes arguments derrière je crois que c'était tellement fort et tellement travaillé évidemment on devrait toujours regarder le brouillon des choses parfaites mais que lui il a compris qu'il n'y avait pas d'ouverture pour quelque chose d'autre absolument donc ça dans l'ère de la conversation il faut aussi pouvoir savoir se positionner vis-à-vis du oui du non et être en capacité de pouvoir le garder et remercier l'autre même si on ne va pas dans son sens moi je dis je pense que dire non on ne l'apprend pas à l'école les filles les garçons je trouve dire non ce n'est pas facile mais moi j'ai une fierté à dire non chaque fois que je dis non je sens une petite victoire je célèbre une petite victoire et je me dis quand tu dis non c'est pour mieux dire oui à autre chose un grand oui majuscule alors parfois on sait plus ou moins ce qui nous attend et parfois pas du tout mais se dire que ça fait de la place tu dis non à des choses tu évacues des choses ça fait la place à quelque chose d'autre du vide un espace qui de toute manière sera comblé d'une manière ou d'une autre qu'on sache pourquoi ou pas donc chaque fois que je dis non je me dis c'est un pas de plus vers un grand oui alors Fanny et Auger on vous sent très aligné très charismatique vous enseignez l'art de la conversation donc c'est dire combien vous maîtrisez aussi cette capacité de pouvoir être tout à fait convaincu vis-à-vis des décisions que vous prenez qu'est-ce que vous dites à vos étudiants qui viennent pour essayer de vous ressembler pour essayer d'avoir cette capacité de savoir comment la personne peut parler au nom d'elle-même en tant que je comment est-ce qu'elles peuvent s'affirmer en toute assertivité c'est un mot qui est aussi à la mode mais qui est réel c'est-à-dire dans le respect aussi de ses propres besoins et dans le respect du besoin de l'autre mais c'est vrai que arriver à ce degré-là il faut déjà avoir fait un gros travail de connaissance de soi et puis oser et pouvoir affirmer sa singularité et son identité face à l'autre qu'est-ce que vous leur donnez comme travaux à faire à la maison et comme conseils alors je sais pas si on parle de mes étudiants à Sciences Po ou de mes étudiants ceux qui suivent je n'appellerai pas mes étudiants parce que souvent c'est des adultes et plus âgés que moi mais prenons la deuxième catégorie d'accord c'est ce que j'allais dire mes étudiants à Sciences Po je l'avais écrit lors du premier cours sur le tableau une citation de Cocteau que j'adore qui dit ce qu'on te reproche cultive-le c'est toi alors reprocher c'est peut-être un peu fort comme mot mais c'est savoir qui on est savoir ce qui fait ma singularité qu'est-ce que j'ai à dire qu'est-ce que j'ai à amener au monde et puis l'assumer l'embrasser et essayer de trouver le bon médium j'allais dire pour le communiquer au monde maintenant pour ceux qui viennent à mes cours de conversation ou mes conférences de conversation moi j'aime bien leur dire ça commence par vous avant de vous embarquer un moment je développe tout le rapport à l'altérité avec notamment les travaux de Martin Buber sur l'altérité le ich und du le jeu et le tu qui sont absolument magnifiques avant ça je commence toujours par vous en leur disant tout commence par vous justement est-ce que vous êtes prêts pour ce voyage est-ce que vous avez fait ce travail sur je largue les amarres les valises les sacs de nœuds etc et comment j'aborde une conversation quand je parle de l'écoute comme un ingrédient principal effectivement et on l'a évoqué tout à l'heure pour être dans une posture d'ouverture à l'autre et d'écoute il faut avoir un peu réglé le ménage chez soi quand même donc ça c'est important un vrai travail une connaissance de soi même si évidemment c'est le travail de toute une vie la deuxième chose moi j'aime bien dire aussi aux gens réfléchissez à la manière dont vous vous présentez et ça je le remarque parce que souvent les gens ont tendance alors moi je suis un peu sourde d'oreille en plus mais à se présenter en disant leur nom trop vite ou en le susurrant notamment les femmes j'aime pas faire de généralité mais de fait quand un homme va se présenter en disant Jean-Dominique Dupont et vous écrasez la main une femme ça va être un petit peu plus discret parfois j'entends pas la fin ou je sais je dis pas le nom de famille bon peu importe le nom de famille mais même le prénom parfois c'est compliqué moi j'aime bien dire quand tu dis ton nom d'ailleurs on dit souvent au lieu de je m'appelle on dit souvent je suis Fanny au G c'est tu donnes ton nom au monde tu dis au monde qui tu es alors si tu vas trop vite si tu sacrifies ton nom etc quelle image tu donnes de toi est-ce que les gens vont avoir envie d'interagir avec toi de te rencontrer de te revoir on dit toujours vous n'aurez jamais une seconde chance de donner une première impression alors oui l'habit ne fait pas le moine etc mais est-ce que j'aurais envie de vous revoir et d'avoir une conversation un échange un projet ensemble donc comment est-ce qu'on se présente comment est-ce que je serre la main moi j'adore serrer la main des gens je suis bisophobe je ne m'aime pas faire la bise mais j'adore serrer la main parce que ça me permet de voir un peu qui j'ai au bout du fil qui j'ai au bout de la pince et puis voir la manière dont les gens se présentent alors comment ils disent leur nom est-ce qu'ils introduisent un sourire est-ce qu'il y a un regard qui m'accroche qui est là prendre le temps de dire son nom comme ça j'ai le temps de le mémoriser c'est quand même le but et puis aussi comment je me présente il y en a qui vous déballent leur CV sur LinkedIn dernièrement je tombe sur quelqu'un un monsieur qui s'appelait je ne sais quoi x86 et je me suis dit est-ce que c'est un cyborg ? un robot ? non x86 j'ai compris après que c'était la promotion de Polytechnique 1986 et c'est incroyable toute sa vie de s'identifier par son diplôme alors en France on adore les diplômes on adore dire ce qu'on a fait comme études etc. c'est très français ça aussi moi j'aime bien me présenter au lieu de raconter mon CV c'est un environnement même professionnel en disant moi j'ai deux passions la culture avec un grand et un petit c et la transmission et tout ce que je fais c'est vraiment les deux fils rouges qui cousent tout ce que je fais tout le tissu de ma vie et là ça laisse la liberté aux gens de rebondir en disant ah bon toi aussi t'es un stit ? alors non je ne suis pas institutrice j'ai des amis en stit je ne suis pas institutrice mais ça me permet tout de suite d'enchaîner sur une conversation qui eux aussi leur parle et va les passionner alors que si je leur dis je suis comptable chez fiducial j'ai une amie qui est comptable chez fiducial j'aurais peut-être moins de succès en soirée je ne sais pas pourquoi en France les gens on leur demande tu fais quoi dans la vie et ils répondent je suis comme si c'était leur essence alors oui on est cartésien je pense donc je suis mais en Italie on vous répondrait faccio je fais la secrétaire en France on répond je suis secrétaire je suis entrepreneur je suis comptable et du coup c'est comme si c'était un peu notre nature comme si on était secrétaire 24h sur 24 7 jours sur 7 alors que non vous pouvez être secrétaire jouer au tennis être maman collectionner les timbres être une amie incroyable et jouer au golf donc j'aime bien travailler un peu alors je n'aime pas dire le pitch mais la manière dont on se présente au monde qu'est-ce qu'on a à lui dire et comment est-ce qu'on le communique et pour moi j'adore serrer la main des gens et puis les entendre se présenter eux-mêmes ça me permet un peu de savoir à qui j'ai affaire et puis aussi la manière dont ils se présentent est significative de la connaissance de soi l'estime de soi la confiance en soi et ça me donne des indices pour la conversation qui va suivre Fanny Auger on arrive à la fin de cet entretien pour terminer j'aimerais pouvoir vous entendre sur cette simple question est-ce que l'art de la conversation il est pour tout le monde ? j'ai envie de crier un grand oui mais je pense que c'est un art qui se travaille la plus belle définition pour terminer sur la conversation c'est à nouveau Théodore Zeldin que j'admire beaucoup c'est un britannique un historien culturel qui l'a donné qui dit que la conversation c'est un enrichissement réciproque et partagé qui permet aux êtres humains d'échanger de la confiance de la sagesse du courage et de l'amitié et il continue en disant c'est un art qui doit être appris ça s'apprend pratiqué et constamment enrichi sous peine de devenir bête et répétitif et moi c'est ce que je nous souhaite c'est de ne pas se transformer en robot de la conversation qui parte sur salut ça va ouais quoi de neuf et on n'est pas là en fait on est là mais on n'est pas là on est en mode pilote automatique mais c'est vraiment essayer de s'attacher à des conversations et ça se travaille donc oui c'est à la portée de tout le monde mais je pense qu'il faut hausser un peu l'exigence en se disant ça c'est une conversation ça la conversation sur bon je dis souvent mes étudiantes il y a des sujets de conversation qui n'en sont pas donc perdez pas trop de temps sur des petites choses et puis intéressez-vous au coeur du sujet merci beaucoup pour nous avoir permis de nous pencher sur cet art de la conversation chère Fanny Auger je vous conseille de lire le livre de Fanny Trêve de bavardage retrouvons le goût de la conversation qui est rappelons-le un best-seller merci beaucoup pour votre accueil si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise 1% for the planet 2% for the planet 2% for the planet